Rebonjour, alors on a une session qui devrait vous donner des frissons, qui va être, j'en dis pas plus parce que c'est assez chouette, vous nous direz après. Donc on va avoir le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Gou, qui est écrivain, président de One Home et de l'Institut des Futurs Souhaitables. Je vous en dis pas plus, car il y a toujours des très bonnes choses à dire. Je vais vous partager un rêve qui m'occupe depuis 25 ans et je vais essayer de vous faire comprendre par l'émotion que la vision de la Terre depuis l'espace pourrait être une vision qui transforme le monde. Je suis ravi d'être à Monaco parce que je suis né pas très loin d'ici, à Nice. Et Nice, c'est pas très clair aujourd'hui, mais c'est une ville où il y a un très grand ciel bleu et une mer très bleue aussi. Et c'est un bleu qui a marqué des générations de peintres, Mathis, Yves Klein. Et ce bleu, moi aussi, ça a marqué toute ma vie. Je suis né dans le bleu et je vais vous partager une expérience qui est bleue aussi. Quand j'étais enfant, j'étais assez anxieux sur l'avenir du monde. Et il y avait une chose en particulier que je comprenais pas enfant, c'est que des espèces puissent disparaître parce qu'on destruisait leur habitat. Ici, vous avez un orang-outan dans la forêt de Borneo. Et je comprenais pas qu'on puisse éradiquer des espèces jusqu'au dernier et qu'on puisse pas vivre toutes ensemble sur ce vaisseau terre. Et je m'étais dit, quand je serais grand, j'essaierais de faire quelque chose pour réconcilier les humains et la planète. Et c'est quelque chose qui m'a suivi dans toutes mes expériences professionnelles par la suite. Aujourd'hui, c'est plus la forêt de Borneo ou la forêt d'Amazonie qui est menacée. Ici, vous avez la forêt de Gironde qui est en train de brûler. Et donc, c'est plus un problème qui est lointain ou qui est hypothétique dans le futur. C'est un problème qui est réel et maintenant. Et cette forêt, cette sécheresse et ces réchauffements qu'on a observés cet été en France ont provoqué une grande crise de conscience. Ils sont la manifestation d'un moment très particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est que nous sommes une espèce qui a proliféré et qui a atteint les limites de sa planète. Là, vous avez les neuf limites planétaires telles qu'elles sont décrites par l'Institut de résilience de Stockholm et on en a dépassé huit sur les neuf. Et il va falloir qu'on transforme toutes les activités humaines de manière à revenir à l'intérieur de ces limites. C'est le plus grand challenge de l'histoire de notre espèce, une espèce qui a 300 000 ans et on n'a que quelques décennies pour y parvenir. Donc, c'est un très grand challenge. Et la façon dont les gens d'habitude abordent ce challenge, c'est en ayant des idées, donc en utilisant notre cerveau et en trouvant des solutions. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui cherchent des solutions, ils veulent réparer le monde comme s'il s'agissait d'une machine. Mais le monde, en fait, est un gigantesque être vivant. Et pour pouvoir réussir cette transition, évidemment, on aura besoin de créativité. On aura besoin aussi de beaucoup de cœur parce que pour pouvoir changer des choses, il faudra le faire pour l'amour qu'on a pour les autres, l'amour qu'on a pour les autres espèces, mais aussi pour l'amour pour les générations futures. Donc, on a besoin d'élargir notre cœur et on a aussi besoin de notre conscience qui, aujourd'hui, s'exerce essentiellement sur notre famille ou nos groupes sociaux. On a besoin de l'élargir à l'échelle de la planète et on a aussi besoin de nos rêves. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. La créature que nous sommes et qui fait face à cette crise des limites planétaires n'a pas beaucoup évolué depuis la fin du néolithique. On est toujours des homo sapiens et le logiciel de notre conscience qui s'active le matin quand on se lève, il est toujours biaisé par un problème de perception qui est lié à nos sens. On a toujours l'impression d'être des tout petits humains face à une planète gigantesque. Pour venir de Nice à Monaco, si vous y allez à pied, vous en avez pour une demi-journée ou une journée complète. Et donc, on n'a pas idée qu'on ait pu dépasser les limites planétaires. Et si on n'était que deux sur Terre, effectivement, on n'aurait aucune incidence, on pourrait se comporter comme on veut. Et le problème, c'est qu'on n'est pas deux, c'est qu'on est 8 milliards. Et à 8 milliards, on est très nombreux sur une toute petite planète. Et ça, c'est quelque chose, cet inversement de perspective qui est très difficile à faire comprendre quand on est sur le plancher des vaches. Alors, il y a quelques rares individus, 600, qui ont compris ça de manière complètement intuitive. Ce sont les astronautes. Et moi, j'ai découvert ça il y a 25 ans quand on m'a offert un livre qui s'appelle Claire de Terre, qui est un livre qui est édité par l'Association des explorateurs de l'espace, donc le collectif des anciens astronautes du monde entier, qui a édité ce livre avec des photos de la Terre et avec des citations magiques d'astronautes. Et je vais vous en lire quelques-unes, parce que ces citations, c'est ça qui a déclenché le début de mon rêve. Là, vous avez une citation d'un astronaute d'Arabie Saoudite. Il disait « Les premiers jours, nous montrions nos propres pays, au troisième et au quatrième jour, notre continent. Dès le cinquième jour, nous fîmes plus attention qu'à la seule Terre. » Donc, vu de l'espace, en fait, les frontières s'annulent. Et donc, pour pouvoir attaquer ce chantier des limites planétaires, si on était unis entre les peuples de la Terre, ça serait plus facile. Et c'est quelque chose qui devient une évidence au bout de quelques jours en orbite. Lorraine Acton, un astronaute américain, il disait « Je regardais au dehors la noirceur de l'espace, se mets splendidement d'un univers de lumière. Je vis sa majesté, mais nulle bienveillance. C'est en dessous qu'il y avait une planète accueillante. Là-dessous, dans la fine et mouvante coque de sa biosphère, si étonnamment fragile, il y a tout ce qui est cher à nos cœurs, tout le drame, toute la comédie humaine. C'est là qu'est la vie, là que sont toutes les bonnes choses de la vie. » Donc, quand vous êtes astronaute, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous pouvez contempler toute l'humanité sauf vous. En fait, vous voyez l'intégralité de l'expérience humaine et de l'expérience du vivant. Vous êtes à l'extérieur du monde et ça vous fait comprendre à la fois la fragilité et l'émerveillement qu'on a à vivre sur cette planète. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Mais quand on voit la Terre de l'extérieur, ça remet les choses en perspective. Et puis, une troisième citation d'un astronaute allemand, cette fois-ci. « J'aurais souhaité, après mon retour, que les gens me demandent comment c'était là-haut, comment je m'étais associé à cette noire brillance du monde et quelle impression cela m'avait fait d'être comme une étoile tournant autour de la Terre. » Là, on a l'impression, un petit peu comme dans le mythe de Platon, qu'il n'ait pas compris à son retour sur la Terre et qu'il avait des choses à dire et qu'on ne le questionnait pas. Et après avoir lu ce livre, moi, je suis allé rencontrer des astronautes, d'abord en France, puis après aux États-Unis, pour comprendre quelle était la nature de la transformation qui avait fait que ces gens qui étaient des ingénieurs, des militaires ou des scientifiques étaient devenus des poètes. Je voulais savoir si c'était juste des citations ou s'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en rencontrant des dizaines d'astronautes, je me suis rencontré qu'ils avaient été complètement émerveillés et transformés par cette transformation. Et c'est quelque chose dont ils ne parlaient pas en public. Et j'ai aussi fait la connaissance d'un chercheur américain qui s'appelle Frank White de Harvard, qui avait, lui, interviewé près d'une centaine d'astronautes et qui a donné un nom à cette transformation. Il a appelé ça l'Overview Effect. Et ce qu'il a théorisé dans son livre, c'est que l'exposition grand large à la beauté de la Terre, combinée avec l'apesanteur, le silence et une impression de peur, parce que vous êtes dans un milieu très fragile qui renforce en fait la vulnérabilité du monde, crée toutes les conditions pour avoir une expérience extatique. Et ces astronautes, en étant exposés à la beauté continue de la Terre, beaucoup disent qu'ils sont tombés amoureux de la Terre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si tout le monde tombait amoureux de la Terre, ça serait beaucoup plus simple de résoudre cette crise des limites planétaires et on aurait cet inversement de perspective. Et en discutant avec les astronautes, c'est quelque chose qui est uniquement sensoriel. Et je me suis dit, ça doit être possible, moi j'étais ingénieur, informatiquement, de reproduire en fait cette expérience. Donc au départ, on a regardé avec un ami qui était au MIT, qui était celui qui m'avait offert ce livre, comment on pourrait faire ça en réalité virtuelle, mais les systèmes coûtaient plus d'un million de dollars à l'époque. Et puis surtout, on n'avait pas les niveaux de définition, mais même surtout, on n'avait pas les images, parce qu'avec des images en orbite, on n'arrivait pas à recréer quelque chose de suffisamment profond. Et j'avais rencontré certains des astronautes du programme Apollo qui avaient vu de la Terre complètement extérieure. Et eux, ils étaient complètement tombés amoureux de la Terre parce qu'elle était devenue toute petite et ils l'avaient vue vraiment toute petite dans le noir cosmos. Et il y a une photo qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui est cette photo qu'on appelle Blue Marble, dont on a fêté les 50 ans au mois de décembre dernier, qui a été prise par le dernier équipage d'Apollo. Et cette photo Blue Marble, c'était la première photo de la Terre prise depuis l'espace en entier. Avant le programme Apollo et avant cette dernière mission-là, il n'y en avait pas eu, il y avait toujours un petit bout de planète qui était dans l'obscurité. Et en fait, cette photo, c'est la première fois où on a vu notre maison en entier. Et c'était la dernière fois aussi jusqu'à récemment parce qu'il n'y avait pas d'autres photos. Mais donc c'était un moment unique dans l'humanité, mais plus généralement, c'était un moment unique dans l'histoire de la Terre parce que la Terre était là depuis 4,5 milliards d'années sans jamais pouvoir se voir. Et grâce, je dirais, à cette espèce un peu folle, mais très créative que nous sommes, une partie de la Terre s'est suffisamment étoilée pour qu'elle se regarde elle-même. C'était une sorte de selfie et elle a pris conscience d'elle-même. Donc cette photo marque pour moi le début de l'ère de la conscience planétaire. Et je m'étais dit, mais si on peut avoir une photo comme ça et qu'on la faisait tourner, on pourrait faire une expérience où on voit la Terre tourner en entier. Ça devrait être magnifique. Et j'avais une intuition qu'il fallait faire ça. Donc j'ai recherché des satellites qui pourraient envoyer ces informations. Donc c'était en 1998. Et en fait, il n'y avait aucune autre photo. C'était la seule parce que tous les autres satellites ne permettaient pas d'être toujours fixes par rapport à la Terre. Et au moment où je me dis ça, moi j'avais 24 ans, je ne pouvais pas envoyer un satellite pour pouvoir faire ça. Il y a une autre personne qui a eu la même idée, mais qui était beaucoup plus puissant que moi. C'était Al Gore, qui était vice-président des États-Unis. Et Al Gore, dans son bureau, à la Maison Blanche, il avait une photo de Blue Marble aussi. Et il revenait de la négociation du protocole de Kyoto. Et il cherchait un moyen d'engager les humains dans cette transition hors des fossiles. Et il s'était dit, il faudrait avoir toujours le dernier portrait de Gaïa, de la Terre, disponible sur Internet. Donc il avait imaginé un satellite qui revenait à ce que moi j'avais besoin. Et il s'est dit, si on veut avoir en fait une image toujours de la Terre complètement éclairée, son visage, il faut être sur l'axe Terre-Soleil. Mais si vous êtes sur l'axe Terre-Soleil, soit vous êtes trop proche du Soleil et vous tombez dans le bassin d'attraction du Soleil, soit vous êtes trop proche de la Terre et vous tombez dans le bassin d'attraction de la Terre. Et entre les deux, il n'y a qu'un unique point où les forces de gravitation des deux as s'annulent. Il s'appelle le point de la Grange-L1. Et il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors comme Al Gore était vice-président des États-Unis, il a chargé la NASA de construire ce satellite. Et en plus, il leur a dit de le faire avant la fin de l'année 2000, c'est-à-dire avant le début du 21e siècle. Et donc moi, j'étais ravi parce qu'il me suffit juste d'attendre deux ans et j'aurai les images pour réaliser mon rêve. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'Al Gore se lance dans la course à la présidentielle. Et pour ceux d'entre vous qui étaient assez jeunes et qui se rappellent de cette époque, en fait, ça avait été une élection très disputée, donc l'élection de 2000 entre Al Gore et George Bush. Les résultats ont été contestés par Al Gore parce qu'il y avait eu des problèmes de décompte en Floride. Il y a eu plus d'un mois et demi où Al Gore n'avait pas reconnu sa défaite. Et en fait, quand Bush est arrivé à la Maison-Blanche, la première décision qu'il a prise, ça a été de tuer le rêve d'Al Gore. Donc c'est une décision qu'il a prise avec Dick Cheney. Et au passage, il a tué aussi mon rêve. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre, enfin plusieurs semaines, parce que je trouvais que c'était un très beau projet, enfin le projet d'Al Gore. Il était construit, ça n'a jamais été vu dans l'histoire de la NASA qu'un projet construit soit remisé pour des questions politiques, mais les Républicains voulaient vraiment lui faire payer et c'était vraiment le rêve d'Al Gore. Alors moi, je suis parti sur autre chose puisque je n'avais pas les images pour pouvoir faire mon rêve. Et il y avait une autre chose, moi, qui m'a toujours fait voyer, c'est d'écrire des livres. Donc moi, je suis aussi écrivain. Et je me suis dit, je vais écrire un roman dans lequel le héros vit cet overview effect et le communique à l'intégralité des humains. Sauf que moi, je n'avais jamais écrit de texte depuis le lycée et j'étais plutôt scientifique. Donc ça m'a pris 10 ans à écrire ces romans. Donc j'ai écrit deux romans qui sont parus en 2010 et en 2012. Et à la fin du deuxième roman, je rêve que ce satellite part et qu'il change le monde. Et ce que je ne savais pas, c'est que la fiction parfois agit sur la réalité. Et un an après, en 2013, j'apprends que Obama et Al Gore ont identifié un autre satellite qui partait au point de la Grand Gélin, un satellite de l'URS Air Force qui devait filmer le soleil et non pas filmer la Terre. Et qui, en douce, ils avaient mis à l'intérieur la caméra qui filmait la Terre. Et personne n'était au courant de ça. On était un tout petit groupe au courant de ça. J'en ai parlé à personne. Il y a eu l'année 2014 un appel d'offres pour savoir qui allait lancer ce satellite. Donc j'ai suivi ça avec attention. Et à l'époque, ils ont donné cet appel d'offres à une petite start-up qui s'appelle SpaceX. Et c'était le premier contrat militaire de Elon Musk, premier contrat pour le Pentagone. Et à l'époque, SpaceX, il y avait encore des fusées qui explosaient. Ce n'était pas le SpaceX d'aujourd'hui qui peut enchaîner 60 lancements sur une année. Et donc pour moi, il y avait une vraie crainte, c'est que ce satellite que j'attendais tant, donc là, ça faisait quand même près de 16 ans ou 17 ans, explose. Et en fait, le lancement s'est bien passé. Il est parti en février ou en mars 2015. Et en juillet 2015, Obama, sur son compte Twitter, a posté la deuxième photo de la Terre prise depuis l'espace, Blue Marble 2. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit un émerveillement international. Vous voyez, ça, c'est sur son compte Twitter. Il a fait une conférence de presse, mais personne n'a parlé de cette image-là. Donc comme si tout le monde ne s'intéressait pas à notre planète. Et surtout, il a posté une image sur le site de la NASA. Il y avait une seule image. Mais moi, j'attendais ces vidéos en temps réel qu'Algor avait promises. Donc je vais sur le site de la NASA. Et là, il y avait écrit au mois de septembre 2015, il y aura sur le site toutes les images qui seront fournies. On fait encore des réglages. Donc j'attends encore trois mois. Et puis au bout de trois mois, je vais sur le site de la NASA. Ils ont tenu promesse. Effectivement, il y avait des images mises à jour tous les jours. Mais chaque jour, il n'y avait que dix photos de la Terre prises sous différents angles. Donc je me dis, c'est bien, dix photos. Mais avec dix photos, vous n'avez pas assez d'images pour pouvoir faire une vidéo 4K de la Terre qui tourne. Donc de faire quelque chose qui soit inspirant. Donc j'écris au responsable du site de la NASA. Je lui dis, merci, j'ai vu qu'il y a les dix images. Est-ce que vous en avez plus ? Parce que nous, on serait intéressés à en faire des vidéos. Et là, il nous dit, en fait, non, on n'en a pas plus. Parce qu'on a gardé le vieux hardware de 1997. Il n'y avait pas assez de carte mémoire. Et du coup, il n'y a que dix images par jour. Et il est à 1,5 million de kilomètres. On ne peut pas agréder la mémoire. C'est ça. Et là, je me dis, tout ça pour ça. 17 ans d'attente pour rien. Donc l'année 2015, c'était pour les gens qui sont dans l'écologie, une année complexe. Parce que c'était les négociations des accords de Paris. Donc moi, j'étais très impliqué là-dedans. Et quelques semaines, en fait, avant les accords de Paris, j'ai eu un gros choc. Il y a eu les attentats de Paris du 13 novembre. Et le Bataclan, c'est juste à côté de chez moi, à Paris. Et ça m'a beaucoup marqué qu'il y ait cette noirceur dans le monde. Et je me disais, ce n'est pas possible. Il faut rajouter de la poésie dans ce monde. Donc je mets un message sur Internet, sur Facebook, en disant qui peut m'aider à regarder ce qu'on peut essayer de faire avec ces images. Et là, j'ai cet ami qui m'avait ouvert ce livre, qui était au MIT avant et qui est maintenant en Israël, Michael Bocara, qui me dit, écoute, on a commencé cette histoire ensemble, on va regarder ensemble. Il vient à Paris et on passe des soirées à regarder les images. Et on s'aperçoit qu'en fait, sur ces images, la vitesse de rotation des nuages est beaucoup plus faible que la vitesse de rotation de la Terre. Et lui, c'était devenu un expert en 3D. Et il me dit, je pense qu'en projetant les images de la Terre, en faisant un morphing, on devrait avoir quelque chose d'une qualité médiocre, mais on devrait pouvoir faire une vidéo. Moi, je me disais, si la qualité est médiocre, il n'y aura pas l'émotion, mais tentons le coup. Donc on fait ça en marge de nos boulots. Moi, j'étais directeur général d'une boîte de l'énergie. Lui, il travaille dans une start-up en Californie. Et donc, tous les soirs, on travaille sur l'algorithme, etc. Et en mars 2016, pour la première fois, on réalise la première vidéo de la Terre tout en entier, qui tourne en entier, vue de l'espace. C'était une vidéo que personne n'avait jamais vue avant nous. Moi, je pleure, lui, il pleure. Et donc, c'était un moment très émouvant. Et le lendemain, il me dit, écoute, je vais mettre la vidéo sur Instagram. Il avait 300 followers. Et je vais taguer la NASA. Je lui dis, mais pourquoi tu tagues la NASA ? La NASA, ils ont 60 millions de followers. Ils n'en ont rien à faire. Deux heures après avoir posté ça, on reçoit un mail de la NASA qui nous dit, comment vous avez fait ? Et on se retrouve le lendemain en discussion au téléphone avec le responsable de la mission Discover. Donc, il voulait savoir comment on avait fait, les projections, etc. Parce qu'eux n'avaient pas réussi. Et nous, on lui dit, mais vous n'avez pas des images en plus ? Il dit, non, il n'y a que 10 images par jour. Par contre, il vous manque un certain nombre de métaparamètres qui ne sont pas sur le site. Parce qu'en fait, le point n'est pas fixe. Il suit une courbe un peu particulière. Donc, ils nous ont donné les équations de cette courbe. Et en fait, en plugant ça, on est arrivé à des vidéos de qualité parfaite. Et en fait, 10, c'était le nombre magique. S'il y avait eu 9 photos, on n'aurait pas pu. Et 10, c'était exactement le nombre d'images qu'il fallait pour faire des vidéos 4K. Comme quoi, le monde est bien fait, mais il faut mériter parfois ce genre de choses. Donc, on monte cette vidéo à améliorer un certain nombre d'amis. Et dans une réunion, il y avait l'organisateur d'un des TEDx à Paris qui me dit, qu'est-ce que tu fais dans 15 jours ? Il me dit, viens présenter ton projet sur scène. Et moi, je me retrouve sur la scène de Bobineau à Paris, à présenter ça à 800 personnes, sans savoir du tout si ça allait créer une émotion sur les gens. Et en fait, dans cette soirée, il s'est passé quelque chose de magique où, après avoir projeté ce film, les gens étaient dans une grande émotion. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut porter ce projet dans le monde entier. Donc, on a créé un premier projet qui s'appelait Blue Turn. Au départ, c'était une app, puis après, c'était des vidéos, avec l'idée que tout le monde puisse faire faire cette expérience à leurs proches. Et ce projet, sans qu'on fasse aucune communication, nous, on gérait ça à côté de nos boulots. On a eu des articles dans Le Monde, dans Télérama. On a été invités sur le plateau de Frédéric Lopez, de rendez-vous en terrain connu avec Thomas Pesquet pour présenter le plateau. Donc, ça a complètement dépassé nos espérances. Et ça a aussi intéressé les politiques. Alors, Ségolène Royal, elle avait été amoureuse de ce projet. Elle m'a invité pour les un an de l'accord de Paris à présenter le projet au ministère. Et puis, quand Emmanuel Macron a pris la présidence de la France, le ministère nous a demandé si on pouvait mettre ça sur le stand de la France dans une des prochaines COP. Moi, je leur avais dit, surtout, vous ne mettez pas « Make our planet great again ». C'était à l'époque où Trump et Macron se chamaillaient. Ça n'a pas raté. Ils ont mis « Make our planet great again » devant nos images. Alors, on n'a pas toujours intéressé les politiques qu'on voulait. Et justement, en mars 2017, on a eu de gros déboires avec Donald Trump. Donald Trump arrive à la Maison Blanche. Et à la Maison Blanche, il y a un des appannages qui fait partie des attributs du président, c'est de fixer la roadmap de la NASA pour les quatre ans à venir. Et dans sa roadmap, lui, il voulait que les Américains aillent sur Mars, retournent sur la Lune avant. Et il y avait une dizaine de points sur la roadmap qu'il avait donnée à la NASA. Et le dernier point, c'était éteindre la caméra qui regarde la Terre du satellite Discover. Donc là, on s'est dit, il y a deux stratégies. Soit on fait un gros battage, soit on agit dans les coulisses. Et donc, avec un petit nombre de fans, on a agi. Et ça a mis plus d'un an entre la Chambre des représentants et le Sénat américain pour protéger le micro-budget d'un satellite, enfin, d'une caméra d'un satellite qui appartenait à l'US Air Force et qui faisait partie du dispositif de cyber-défense américain. Et donc, on a eu énormément de difficultés à maintenir. Mais au bout d'un an, en 2018, on a réussi à préserver ce satellite et tous les satellites de monitoring de la Terre qu'utilisait la NASA. Parce qu'il a mis un climato-sceptique, évidemment, à la tête de la NASA. En 2018, donc, on pense être sorti d'affaires, on reçoit un mail du directeur de cabinet d'Algore qui nous dit, oui, on suit votre projet depuis le début, on voudrait faire un partenariat. Et maintenant, à chaque fois qu'Algore présente les images de la Terre, il utilise, en fait, nos images. Parce que même lui, il n'avait que des photos, il n'avait pas ces images. Donc, en fait, on a finalisé le rêve d'Algore. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même génial, on va essayer de faire vraiment un truc en grand. Et je pensais déjà à quitter mon travail pour m'occuper de ce projet à plein temps. Sauf que, autre rebondissement, c'est un satellite pour pouvoir fixer la Terre. Il y a trois roues gyroscopiques. Ils cassent une des roues gyroscopiques. Et là, donc, le satellite, il n'y avait plus d'images. Et les gens de la NASA nous disaient, ouais, là, c'est très compliqué. S'il faut le projet, il est fini. Et pendant un an, les ingénieurs de la NASA ont remodélisé un algorithme pour, avec deux roues gyroscopiques, être capables de toujours pointer vers la Terre. Ils ont réussi, ils ont fait une upgrade logiciel et mécanique à 1,5 million de kilomètres. Et en 2019, enfin, ce satellite est sorti de Terre. Donc, je quitte mon boulot et je décide de monter une ONG, qui s'appelle One Home, pour pouvoir montrer ces images à des millions de personnes dans la Terre. Et donc, j'avais plus d'une cinquantaine de conférences dans le monde qui étaient prévues, mais Covid. Donc, on en a fait une. Mais du coup, on a fait plein de vidéos et que vous pouvez trouver sur notre site. Et puis maintenant, on recommence à faire beaucoup d'événements aussi. Et surtout, on veut que les gens fassent des événements. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous allez vous faire cette expérience de la Terre. Et je vous dirai quelques petits mots avant. Donc, si on pouvait baisser un petit peu la lumière, ça serait parfait. Donc, l'objectif de One Home, c'est de faire vivre à tous cet overview effect. Vous allez vous sentir à votre tour comme des astronautes. Donc, si la lumière baisse encore un petit peu, vous allez être dans le noir, dans le noir cosmique. Et pendant 4 minutes et demie, vous allez voir la Terre. Et c'est une musique que Yael Naim a composée exprès pour One Home. Donc, je vous retrouve dans 4 minutes et demie pour vous dire encore quelques petits mots. «Haven't you seen, haven't you felt the love? Haven't you felt, haven't you heard the love? Have you felt, haven't you felt, haven't you felt, haven't you felt? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501